salut salut c'est la dernière de du grain de l'année pour ce faire j'ai invité pas mal d'amis pas mal de connaissances et les mecs riches de money time qui sont là totalement là ma vie du money time vous connaissez déjà et les deux autres sont là aussi en backup vous pouvez nous follow sur instagram et time podcast twitter tik tok on est partout il ya l'autre mec qui est là il va se présenter avec fauché à la différence de mon éthème toi c'est l'argent moi c'est la pauvreté si on est fou c'est aussi une pauvreté je n'en vois façon michael jackson attend que ça débloque les partenariats là on attend tu dois regarder la bande on te fait signe ok bon yamao qui est là aussi bon certain bloc la récré c'est comment moi je suis pas fauché je suis pas riche non plus riche du coeur j'ai rien pour vous arrêter du coeur ouais bah ouais j'ai beaucoup d'amour à donner c'est pareil voilà c'est ça j'ai énormément d'amour à donner moi je maman bonjour je suis emma emma nocce voilà chroniqueuse je suis sur tik tok instagram tu fais quoi sur tik tok instagram moi je fais des vidéos voilà je réagis à l'actualité dès qu'il ya un truc qui se passe soit je réagis soit j'explique soit je donne mon avis sur tous les thèmes sur tous les thèmes politique musique ouais non peut-être pas sport à sport tu nous laisse le crime ouais non ça je c'est quoi ton avis sur l'histoire de donald trump alors donald trump alors justement j'allais faire une vidéo sur ça pour moi vous y croyez vraiment à cette histoire donne ton avis t'inquiète moi moi je pense que c'est un coup monté je complotiste non 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 mais pourtant moi je suis anti complotiste mais là là pour moi c'est sûr c'est un coup monté parce que genre comme par hasard le tireur il a tiré juste à côté il a été abattu je sais pas moi c'est moi je suis grave avec elle aussi en fait on me dirait vraiment les mises anciennes américaines bah en vrai de vrai tu vois déjà faut regarder le timing t'as vu le timing là c'est les élections ils sont en campagne etc donc déjà d'un point de vue timing déjà bizarrement ça tombe trop bien il ya ça après il ya le coup de la photo héroïque vas-y je sais qu'on est au steak mais quand même t'as vu là il ya urgence le mec qui s'est fait tirer dessus il ya quand même un mec qui trouve une solution pour prendre une photo grave mythique de lui ça retourne un peu les ça retourne un peu la vie des électeurs aussi et il n'est pas mort au final c'est après on le voit et c'est devenu vraiment un héros national donc vas-y c'est trop et tu as vu il ya des séries maintenant c'est plus comme à l'ancienne comme ça c'est à dire que tous ceux qui vont maintenant dans ces différents meetings ils ont tous un truc à l'oreille je sais pas si vous avez fait attention non j'ai pas vu mais par contre j'ai vu la vidéo quand il va à un meeting et il ya la musique de 57 many men exact elle est incroyable celle là exact non mais c'est trop non en vrai pour moi c'est impossible que c'est que c'est réel je sais pas pourquoi je peux pas et donc dans ces cas là si c'est faux qui a mis en place ce coup bah lui-même son équipe ah tu penses que c'est une équipe est en place en gros il voyait que c'était chaud il a monté le truc son chef de cabinet l'a attaqué de compotistes tous à tous les bars c'est pas grave c'est pas grave en vrai bon moi je suis au cordon à moi aussi moi ma question va être simple parce que les gens on n'est pas dans le monde des bisounours quand même ouais c'est pour ça aussi le mec il a tiré à plusieurs reprises apparemment quatre fois de là où le mec était s'il voulait vraiment l'avoir il l'aurait eu ça veut dire que non moi je peux pas être d'accord avec tout ça je pense qu'il a juste loupé le mec non je dis pas ça non plus c'est à dire que là il ya un mec qui l'a payé pour lui tirer dessus qui a touché son oreille et c'est risqué le mec s'est fait tuer et le mec s'est fait tuer déjà c'est risqué c'est à dire que le mec imagine il soupire il le tue directement et c'est lui qui aurait monté en mes frères moi c'est la première question c'est à dire que tronc ancien président de la république de des états unis avec toute la sécurité qu'il a autour de lui ils ont pas pu voir le mec qui était là surtout qu'il ya des vidéos il ya des gens qui disent on a vu un mec on l'a pointé du dos on leur a signalé d'accord je n'ai pas tiré ils ont entendu que le mec tire pour que il allume je suis d'accord j'ai entendu tout ça mais je trouve que c'est quand même risqué pour une élection moi je trouve que c'est un truc de fou en 2024 tu veux tuer quelqu'un tu arrives à te mettre sur un immeuble après là je te parle je suis pas un expert en balistique j'en sais rien ça se trouve c'est même pas un complot mais pour moi ça l'est tu arrives à te mettre sur un immeuble en position et tout et genre tu n'arrives pas à le tuer vas-y arrête donc là vous pensez que là au niveau de l'oreille il n'a rien il a un trou dans l'oreille oui je n'ai pas vu quand même tu l'as vu je l'ai pas vu non c'est c'est dire à lui non je n'ai pas vu là parce que comme vous vous n'avez pas vu quand l'autre il s'est fait tirer dessus non plus moi je sais pas ça je trouve que c'est un peu tirer par les cheveux maintenant je suis d'accord avec en vérité je suis d'accord avec vous dans le sens où ça peut être quelque chose de monté mais imaginez que le mec il a payé un mec pour lui tirer dessus qui vise l'oreille non déjà le mec à ce qu'il parlait était nul au tir évidemment j'ai entendu ça après moi je pense pas qu'il a visé l'oreille c'était pas son objectif de viser l'oreille ça se trouve même qu'il y avait tu sais pas c'est un explosif un truc à la con qui explose tu dis un truc comme ça je crois plus un truc comme ça je crois plus t'as vu non moi pour moi c'est pas le monde de l'ours en vrai il y a des trucs de fouinatis ça y est ils pensent avoir des silences si les gens ils veulent plus parler vous avez peur qu'on soit beaucoup été non moi je suis même pas dans ouais je suis même pas mais là pour moi t'as vu se passe tellement des trucs des fois tu décides des trucs de fou que ça c'est pas un truc ça c'est vrai en fait c'est pas un truc de l'américain genre c'est du choix l'américaine la vérité ouais sinon c'est vraiment moi j'entends pas c'est quoi toi tu en penses quoi tout ça non ouais moi aussi je moi pour moi c'est ça a l'air ça a tout l'air d'être du complot ouais parce que comme on parle de tu vois du périmètre de sécurité tout le mec le mec il est à 100 mètres je crois apparemment un peu plus de 100 m ça n'a pas été sécurisé c'est impossible c'est quand même trump tu vois président ex-président qui se représente et tout pour moi c'est impossible et même quand on regarde les journaux frère ils en parlent ils disent pour moi c'est impossible que ça n'a pas été vérifié et tout le mec il a un immeuble à 100 mètres c'est pas possible pour moi donc pour moi c'est du complot et surtout moi j'ai vu des vidéos les mecs ils disent ouais on l'a montré on l'a vu voilà on l'a vu et là personne n'a rien fait apparemment il n'y avait pas ça ça garde rapproché à lui ou dans sa sécurité les secrètes à lui mais les coeurs ils étaient approximatifs à proximité du mais du tireur tu vois ça sera en vrai le mec c'est un ils disent que c'est un tireur nul mais ça c'est un vrai tireur d'élite tu vois et juste ils essaient de qualifier le truc autrement pour dire que ah le mec la loupé biglou sur quoi non c'est bien c'est bien il a bien visé l'oreille pour qu'il au moins il y a quelque chose tu vois mais il a fumé quand même un mec derrière tu vois ce que c'est ça aussi moi je dis soyez juste sûr de vos arguments non moi je suis pas sûr on pourra jamais après les gens on n'était pas là personne va voir tu vois c'est ton avis c'est mon avis c'est ton avis ça n'engage que toi ça n'engage et je sais qu'il ya plein de gens qui partagent cet avis toi même tu partages mais tu fais le mec juste pour faire de la polémique on est dans le divertissement si je fais comme tout le monde c'est nul divertissement ou pas en tout cas on va continuer dans les bails des élections et les élections législatifs ici en france tout le monde avait peur du front national déjà qui a voté ici du rassemblement national monsieur qui a pas voté sur une période vidéo pour dire faut voter c'est vrai donc il ya eu le rassemblement national tout le monde avait peur mais finalement le front populaire est passé et les élections à l'assemblée nationale pour élire le nom la présidente en fait la meuf qui est partie c'est elle qui se retrouve encore présidente donc en fait macron dans tous les cas il a gagné mais en vrai tu te poses la question est ce que ça vaut vraiment le coup de voter parce que là tu vois en vrai que tu as voté mais personne ne t'a écouté après ça change pas ce qu'il y avait auparavant il n'y avait pas là il n'y avait pas la majorité donc ça change pas très très clairement il avait la majorité il avait la majorité mais là en fait ce qui se passe en ce moment c'est qu'ils essaient de rassembler un maximum le centre et la droite là c'est ce qui c'est ce qui se c'est ce qui se met en place en ce moment pour pouvoir faire opposition vraiment au rn ou non pas au rn mais tu sais que le prochain président de la république française dans quelques années là c'est un mec du rassemblement national le oula le oula non là jamais moi je pense que en france en tout cas les français ne sont pas prêts d'avoir un président une présidente j'ai l'impression tu vois c'est pour ça que pour moi jamais jamais marine le pen sera passée bardellat peut-être il passera un jour un bon profil mais tu vois ça je le dis le pen à un moment donné mais un peu là va se dire je suis trop vieux j'ai pas de chance de gagner en plus c'est une vieille excuse moi on ne sait pas si c'est une fois un mec autant mettre à bardellat d'or mais après non mais qu'on ait été élu à quel âge ouais mais bardellat il a 27 ans à 40 à 40 non moi je pense que marine le pen elle a toutes ses chances je pense que les français sont prêts à élire marine le pen ça c'est pas un problème mais je pense que si on se mobilise en face pour vraiment voter faire les choses bien et dès le premier tour à pas attendre le deuxième tour à le rn passer on va se mobiliser on va voter pour la personne qui en face dès le premier tour on va voter on peut s'en sortir mais je pense que si le rn se retrouve au deuxième tour oui marine le pen les gens comme moi ils vont dire mais tu as vu ça fait des années qu'on est là qu'on dit de voter etc à chaque fois on nous sort la carte du rassemblement national au deuxième tour vous avez vous allez voter directement mais à chaque fois on a essayé des partis on a essayé c'est toujours la même non c'est parce qu'il y a trop de divisions au niveau de la gauche par exemple de la gauche il y a toujours trois parties à chaque fois c'est à dire que tu as les écolos tu as le front gauche tu as le parti socialiste et c'est en réalité ils se divisent tellement que pendant les élections présidentielles ben en fait les voix se dispersent et après par la suite c'est là où on se retrouve front national rn face à rassemblement national s'il te plaît ouais ouais c'est pour ça que j'ai modifié tu m'as écouté tes présentateurs ou pas mais ouais ouais c'est pour ça qu'il faut que pour les prochaines élections en fait ils fassent un front commun dès le premier tour contre deux gauches même là ils ont fait le front commun au final ils sont en train de se taper dessus parce que macron la femme ministre parce que macron l'a fait à l'envers déjà là ce qui s'est passé là avec l'assemblée à l'assemblée nationale c'est totalement illégal dans le sens où il ya des ministres il ya 17 ministres qui ont voté alors que normalement ils ont pas le droit de voter donc au final on se retrouve avec une coalition macron rn effectivement qui a été plus forte que la gauche mais en soi on nous a volé les élections donc je pense que pour les présidentielles il faut se mobiliser et ça va le faire d'ailleurs en parlant de celle à votre pote la syrie le il est parti manger avec bardella ils ont fait des vacances parce que c'était prévu et tout mais ils ont fait moi je sais pas ce que j'ai vu que c'était prévu mais qu'au final et ils avaient annulé part de là il était dans il était chez syrie la nonna à nice là d'accord après en fait on fait on fait on fait on fait faut pas faire faut pas faire l'étonné pourquoi parce qu'en fait depuis il fait la promotion du rassemblement national ça fait des années qu'il fait ça donc qu'ils aient manger ensemble c'est normal mais toi tu parles toi toi je sais que tu regardes son émission qui s'a tiré la nonna je l'emmerde ce négro tu regardes c'est ton émission je sais à plusieurs reprises tu regardes son émission mon frère et tu sais quoi je veux dire un truc fuite un temps je regardais je suis pas mytho moi c'est pas parce qu'il y a les caméras je n'ai rien à foutre de vous tous de toute façon c'est ma vie tu crois je pense que tu as regardé à un moment j'avoue pendant une période je vais pas te mentir moi ça fait quand comme ça je regardais il y a quatre cinq ans moi aussi je suis d'accord avec la vérité j'ai regardé une fois c'est quoi y avait césar pour l'histoire de tout ça même pour devrait ça fait franchement je suis d'accord avec nous ça fait au moins cinq six ans il y a cinq six ans moi je dis pas que j'étais un aficionados tu vois je regardais pas tous les jours comme si c'était une série mais s'il tombait dessus qu'il y avait un sujet qui m'intéressait je regardais pas mal mais ça a trop changé il faut dire la vérité aussi il a une exploité trop changé moi je suis moi je vais pas le cacher j'ai regardé même cette année j'ai regardé et en fait tu dis que tu es meilleur que lui mais tu regardes son bail sa personnalité en fait je peux aimer sa personnalité mais en fait c'est moi ce que j'aime pas dans le plateau c'est les mecs autour mais lui c'est rien des lèches-culs comme ça voilà tu vois c'est pas qu'il laisse indifférent en vrai tu vois il me laisse indifférent mais moi je regarde le ridicule parce que quand je les vois quand je les vois ils sont tellement ridicule que ça me fait presque rire tu vois j'étais qu'insulté malmené oui monsieur ça c'est moi je les frères c'est ils sont plus âgés il y en a ils sont plus âgés que lui mais à la fin du mois il ya un billet qui tombe c'est lui qui leur donne à manger il ya un billet qui tombe c'est à dire qu'ils n'ont même pas dignité c'est moi c'est pour ça c'est pour ça que je dis je regarde le ridicule tu vois mais je regarde non je suis pas non je suis quand il ya rien à la télé je regarde même pas la télé au final tu vois mais quand il ya rien à t j'habite fait je vois moi je te jure j'arrive moi je saute je je regarde les finis je quête moi genre je sais même pas c'est quand la dernière fois que j'ai regardé carrément je te jure d'accord parce que en fait ça me dégoûte en fait tu vois quand ça parlait du boycott tu vois à un moment ça parlait du boycott et moi je regardais parce que moi faut que le boycott pour un collage de bois frère tu vois ce que je vais dire on peut arrêter de frère ça fait longtemps faut les boycotter tu vois en gros je suis pas en mode ouais vous avez dit boycotter faut boycotter tu vois tout ça moi tu vois moi j'arrive juste plus parce qu'au final ouais j'en veux regarder d'avus c'est toujours insupportable au final sur les réseaux sociaux tu les vois les extraits intéressants bien sûr qu'il est raciste au final tu vois les vidéos qui t'intéressent voilà oui oui peut-être mais il n'y a pas que lui qui a contribué à ça c'est pas que lui mais il a fortement contribué c'est l'audience lui moi je pense que c'est là pas du gain lui c'est moi je pense pas que je suis pas sûr mais je pense pas qu'il soit raciste tu vois mais il nous a exploiter en fait voilà il nous a sorti son côté tunisien pour nous endormir il ya juste à se demander qui le finance et pour qu'il travaille ouais moi je pense à nos âges de se dire que c'est pas un média lambda et que aucun média n'est lambda tu vois pas grande parce que quand tu regardes les bfm les seniors c'est que d'avoir la ligne éditoriale par contre ça tu vois je vois ce que je veux dire bah bah moi je te dis tu vois la ligne éditoriale de fou bah dans tpmp tu vois la qui l'invite tu vois comme à la radio il va écouter un peu illuminé il va te couper plus rapidement que si tu dis tu vois et moi c'est ça qui me dérange en vrai de pourquoi maintenant les gens acceptent aller dans ces médias c'est ça le problème c'est le truc aussi parce que tu vois là bas tu sais que black dis ouais pourquoi tu acceptes d'aller chez bfm moi je comprends pas non tu sais moi je peux je peux comprendre black dis tu vois parce que parce que quand il y va lui c'est pour pour se taper avec eux tu vois ce que je dire c'est un contrepoids c'est exactement c'est toujours fait histoire quand tu regardes tu parles de contrepoids à chaque fois que black dis il est parti même s'il a été il a toujours été efficace mais il n'a pas le temps de parole que c'est une minute trente s'ils lui laissent plus de temps comment tu vas développer et casser les discours des autres quand tu vas comme ça tu sais que tu vas en terrain hostile en vrai de vrai soit tu vas pour faire la guerre avec eux ou soit il va pas on te laissera pas faire la guerre avec eux justement et moi je pense qu'il faut quand même que certains aillent pour pouvoir démonter leurs arguments parce que si personne le fait mais ils vont justifier leurs arguments année après année moi je pense que faut pas y aller il faut créer nous mêmes des trucs où bah on essaye de faire le contrepoids etc parce que en fait tu arriveras jamais à t'imposer dans chez eux ça fait des années et des années que les gens ils y vont il ya des débats on les revoit sur twitter on fait il a trop c'est trop bien mais il a dit et tout mais tu vois on a l'exemple avec boyard c'est ça ouais ouais on a l'exemple avec lui tu vois lui il a été en vrai pour faire la guerre en vrai tu vois il s'est fait expulser et ça a marqué je pense que ça ça allait ça a atteint tu vois à sceller la nona et tout ça et ça a été un bienfait au final en vrai mais moi il y a un truc que je comprends pas Pascal pro Pascal prout qu'on soit d'accord c'est bien le mec qui faisait téléfoot qu'on était petit peu mais lui c'est un putain ouais moi aussi c'est récemment je comprends moi aussi je comprends rien du tout à son délire à lui par contre mais comment il est passé de téléfoot ou en fait c'est tout simplement que c'est un hypocrite mec c'est ça qu'on appelle les hypocrites style ils viennent oui quand l'intérêt c'est d'être avec les droits et les arabes c'est bien bien sûr et maintenant sa vraie nature est ressortie bien sûr parce que là maintenant en france comme tu peux tout dire bah ça et surtout comme ceux qui les financent basse et l'extrême droite et c'est coloré est ce que vous avez remarqué c'est une question que le racisme racisme c'est décomplexé oui clairement oui mais même dans les dans les actes dans les gens ce qu'ils se permettent de dire et moi ça m'est pas encore arrivé quand tu vois les vidéos t'envoie de plus en plus de ce que les gens ils se permettent de dire et qu'ils ont rien au final dans les sanctions les policiers parce qu'ils sont censés nous protéger les policiers les groupes what's up que eux créent où justement ils parlent de oui ce bambou là ce beurre etc d'ailleurs vous avez vu la vidéo du policier qui tape le petit qui est menotté enfin je sais pas si c'est un petit qui est menotté et il dit ouais non pas ici c'est le il y a des gens et des caméras tout ça on a vu cette vidéo là bien sûr c'est tout récent mais en vérité le rn serait passé là mais là c'est fini là c'est puissance 10 c'est à dire que là il y aura plus de ils vont plus remettre en question les policiers c'est un jeune délinquant issu de l'immigration on devient tu te fais tabasser c'est normal c'est déjà le cas mais c'est sûr que si le rn passe là ça va être oui totalement décomplexe et eux mêmes ils le disent il ya un policier qui avait déjà dit ça vous allez voir dès que le rn va passer ça va être fini en fait j'ai l'impression que quand tu deviens policier t'es conditionné il doit bien avoir quelques keufs qui sont bons qui qui sont contre ces agissements pourquoi on les entend je peux jamais parler c'est parce que moi pour moi c'est un système alors la police faut un système c'est pas genre il ya toujours des bons des mauvais mais après est ce que tu connais le système comment il est non il ya eu plein de témoignages de policiers il disait que ouais tu sais il témoignait disait que dans la police il ya du racisme de ouf moi j'ai arrêté à cause de ça mais c'est que à partir du moment où tu es dans le système pour moi tu es comme moi tu vois ces genres de mecs toi tu es dans le système des mères clairement tu vois là parce que tu le dis qu'on c'est comme les joueurs de c'est comme aujourd'hui mbappé là qui 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 presque crash sur paris tu vois t'as pris ton oseil était content quand tu étais avec eux mais une fois que t'es parti tu craches ton venin moi c'est qu'un fleur moi pour moi c'est ce sont les mêmes que les autres tu vois tu me dis s'il ya des keufs bons des keufs mauvais bah pour moi ils sont dans ce système là ils sont pas mauvais parce que sinon les bons ils sont censés mettre en avant nous et militer mais ils savent qu'ils peuvent pas après après je pense qu'il ya aussi une identification en fait c'est de l'appartenance il doit faire partir un groupe quand ils sont quand ils sont policiers si tout est si tous tes potes sont racistes il ya un moment ça va t'influencer un moment ça va t'influencer là je te parle d'un groupe par exemple c'est là bas qu'ils sont à trois quatre jours après par la suite c'est dans un commissariat il ya au moins 40 personnes sur les 40 personnes tu vas peut-être trouver peut-être dans les 40 personnes il ya une dizaine qui sont pas racistes mais à force de fréquenter ces personnes là mais ça veut dire c'est des moutons c'est des super moutons l'effet de groupe comme t'as dit l'effet d'appartenance c'est normal tu sais c'est le même mémétisme que quand tu es dans un quartier moi pas tu es dans un quartier tu as les gens qui traînent les bagarreurs qui traînent entre eux c'est exactement pareil mémétisme tu rentres dans un groupe ouais mais après tu as vu tout récemment je me suis fait contrôler par quatre keufs tu vois il y en a deux ils faisaient les robots quoi tu vois je leur ai dit clairement moi la police j'ai peur de vous leur a dit comme ça et quand je lui dis ça le mec il est devenu rouge il m'a dit quoi il m'a dit ouais moi c'est comme si tu disais bah moi j'ai peur des noirs et du mais par contre ça c'est du racisme il me dit non c'est pas du rachet mais la police est pas tu vois y'a rien à voir ce que tu me dis mais quand je lui dis ça il s'est calmé tout de suite je pense que c'est la bonne technique comment si je veux dire maintenant j'ai pas jeudi clairement jeudi mais il me dit pourquoi tu as peur je dis ça cause la télé jeudi il s'est calmé tout de suite et deux autres me visiter et c'est pour moi c'était des bons entre guillemets parce que je parlais bien avec eux parce que j'ai changé même très bien avec eux je leur ai dit ouais moi je travaille tout ça regardez taper y'a pas de problème aucun je suis pas connu moi y'a pas de problème moi je travaille toute ma vie tu vois ils ont vu ils ont vu ça c'est tout ça c'est jusqu'à ça c'est super bien fini tu vois jusqu'à être culpabilisé de m'avoir enlevé trois points cet enfoiré juste on continue là dessus on parle de criminalité entre guillemets vous avez vu ce qui s'est passé avec cet incendie supposé criminel où il ya quand même sept membres d'une famille qui sont morts qui sont décédés à nice là à nice ouais tu me l'apprends moi je savais pas moi j'encore pas la télé je suis moi je suis largué les gars tu crois qu'il reste que le un jeune de 17 ans 19 ans ou 17 ans je sais plus mais il a perdu toute sa famille c'est chaud les dégâts psychologiques que le jeune va voir par la suite c'est un truc de ouf t'imagines que toi toute ta famille tu la perds t'es tout seul mais c'est passé quoi en plus de ça il est mineur c'est à dire que là il va être dans une famille d'accueil ou un truc comme ça ça y est lui lui faut un suivi psychologique sur des sur des années avec ce suivi là je pense pas que tu peux reconstruire par rapport à ça tu as quand même perdu toute ta famille c'est à dire que tes frères et soeurs sont partis une grande famille en plus donc c'est un incendie criminel et apparemment il n'y avait pas d'instincteur en fait dans le bâtiment oui c'est ça donc il ya des habitants qui sont énervés contre le maire qui je crois en plus est et en fait il disait qu'il n'y avait pas d'instincteur donc comment est ce que pour un feu comme ça là est ce que l'instincteur aurait suffi parce que les pompiers sont intervenus assez rapidement aussi de ce que j'ai compris tu vois peut-être en attendant que les pompiers interviennent au début ça aurait pu aider après moi pour moi on parle pas du vrai sujet le vrai sujet c'est même pas ça c'est le vrai sujet c'est toujours il ya des populations qui sont laissées de côté et par exemple le cas des extincteurs là bas tu as vu il ya plein d'incendies même en île de france aubervilliers à un moment c'était abusé dans paris il laisse tomber et c'est toujours des immeubles insalubres où il ya des gens qui c'est les gens les plus démunis qui ont pas les mesures de sécurité les les mêmes moyens en fait de se protéger même si on dit pas que s'il y avait eu un instincteur ils auraient changé quelque chose n'ont pas les mêmes moyens de se protéger pour pour éviter un drame tu vois et ça c'est ça le sujet en vrai de vrai pour moi c'est que c'est un logement social ça j'ai pas vu par contre c'est un logement social c'est ça c'est à dire qu'il ya quand même la ville qui a sa responsabilité aussi bien sûr mais c'est pour ça que le maire il est parti dans le quartier la ville a sa responsabilité et moi je pense même que bon après là c'est on va dire que c'est quand même lié je pense qu'aujourd'hui il faut apprendre à n'importe quel citoyen que ce soit à l'école ou quoi que ce soit des gestes les gestes qui sauvent il est tu vois quand il ya le feu normalement tout le monde doit se mettre à terre parce que la fumée elle remonte mais j'ai les moyens aussi j'ai juste par rapport à ça moi j'ai fait mon j'ai fait mon j'ai fait ça le stage pour mes secours là tu sais combien ça coûte ça dépend moi je les fais parce que c'est ma boîte à payer j'ai un pays moi parce que c'est ma boîte il n'est pas aussi cher que ça c'est deux mille cinq ans non c'est pas ça le psc il est à 120 balles psc 1 120 balles même toi c'est peut-être un truc plus poussé mais moi je te parle de la base avec les premiers gestes etc ça s'appelle le psc 120 balles 150 balles tu l'as d'accord avec le massac et ça peut même être et même quelques fois c'est même financé par le département et la région tu vois ça c'est important de le dire parce que très peu de gens le savent et ça c'est un truc pour moi c'est des choses qui doivent être appris à l'école ça veut dire qu'en réalité si tu le mets dans la tête des jeunes bien sûr des petits dans les petits sont là tu l'apprends pas à l'école je pense qu'elle est recensé ah ouais je pensais qu'on l'apprenne à l'école ça fait longtemps donc ouais juste pour revenir encore sur cette histoire là ce que tu lis je partage mon avis faut qu'on apprenne ces gestes là mais c'est quand même dramatique de je sais pas je connais pas la vraie histoire j'ai pas envie de dire des choses qui vont jouer contre moi plus tard mais de ce que j'entends de ce que je crois comprendre c'est une histoire de rater et qu'ils sont partis mettre le feu pour frère c'est une famille entière que tu as décimé ils ont attrapé le mec qui a mis le feu il y en a un apparemment aujourd'hui apparemment elle s'est rendue je sais pas si c'est rendu mais non apparemment ils ont avait des caméras donc ils ont pu remonter je sais qu'il y en a un qui connaissait pas l'histoire soit quoi qu'il arrive il y en a ils vont aller au placard suite à ça fin de l'histoire est-ce que ce sera les bonnes personnes qui partiront ça mais s'il ya des caméras j'espère j'espère c'est tout ce qu'on peut espérer en vrai moi je crois pas en moi je crois pas en la justice donc moi on continue il ya eu une fusillade aussi attendre avant la fusillade il ya eu un accident je sais pas si c'est un accident mais la voiture à paris 20e qui a foncé sur des gens à paris 20e dans un dans un café et d'après les sources ce qui a été ce qui a été écrit au niveau du journal etc ils disent que le mec a dit en garde à vue qu'il a entendu des voix il a entendu des voix mao ton bras il a entendu des voix c'est-à-dire qu'il ya des jeans qui ont parlé qu'ils ont dit le mec il a dit ça en garde à vue il a dit j'ai entendu des voix ils m'ont dit de foncer oh bah en fait le mec il est désagréable ouais enfin j'ai quand même on parle de ça le mec qui a le congolais qui a attaqué le militaire la garde de l'est le mec il avait déjà tué quelqu'un il ya 16 ans il est ressorti en liberté et il commet encore un méfait de en plus c'est un congolais non c'est même pas une histoire de congolais là c'est un moment là c'est un moment faut tu sais on en parlait on a fait des émissions on parlait de ça il faut donner des moyens à l'hôpital psychiatrique et bien sûr tu sais que les personnes en situation de handicap là je te parle de personnes en situation de handicap je te parle aussi des personnes déstabilisées etc des accès les mecs sont ils ont un suivi mais comment dire ils ont aucune obligation dans le sens où à un certain moment si lui veut plus y aller il n'ira pas tu vas pas obligé une personne de 40 ans d'aller voir un psychologue ou un psychiatre mais regarde toi aussi tu le fais interner imagine parce que là le militaire est son sort bien dieu merci mais il aurait tué le militaire toi on tue ton enfant sachant que le mec il a déjà commis un acte similaire à quelques années comment tu le vis le problème c'est qui c'est l'individu c'est la justice c'est eux c'est leur travail ça pour moi tous les jours ils sont là tous les jours il ya comment s'appelle l'autre drogué qui a foncé sur une famille là le comique là palmad palmad il est là il fonce sur une famille le mec il ressent la justice c'est le problème la justice c'est le problème c'est clairement ça non la justice c'est le problème mais tu vas pas enlever le fait que le mec c'est que tu vas me dire c'est la justice qui lui a dit prends ton couteau et tu le petit après après c'est la justice qui est malade ce que je suis en train de dire c'est à partir du moment le problème je te rejoins c'est qu'il n'y a pas d'encadrement en fait c'est malade c'est ça dire qu'à partir du moment où tu es décelé c'est ça tu dois avoir un vrai suivi et bien sûr tu es incapable de t'enfermer de toute façon dès le départ tu dois t'enfermer pas forcément enfermer parce que tu peux dire ah oui dans le cas où il a tué en plus en plus il a tué une mec il doit être enfermé mais même avant le passage à l'acte en fait à partir du moment où la personne est décelée comme schizophrène tu dois avoir un suivi une obligation de soins et qui fait qu'il y aura peut-être pas de passage à l'acte après ce qui me dérange aussi c'est que bon il a tué etc c'est réel etc c'est qu'on précise on appuie sur le fait ouais qui c'est un congolais ou quoi que ce soit non mais c'est vrai préciser les origines c'est vrai non mais c'est vrai mais je suis d'accord mais et ça comment non non mais là récemment ah si je crois que j'ai c'est ça qui me dérange et c'est pour ça que nous on doit le dire oui c'est souvent dit ouais on veut pas regarder les médias parce qu'en fait ils font que de publier des choses où ça nous dessert bah là on le dit tu as raison t'as raison faut le dire aussi disons nous les choses c'est pourquoi le mec là de qui vous parlez c'est un quoi c'est un congolais c'est un congolais non si c'est un congolais on le dit pas alors faut juste tu vois en fait ce que je veux dire par là faut juste dire c'est un désaccès fin de l'histoire d'histoire rester sur son origine tu parles d'origine il ya un autre fait si criminel entre guillemets qui a eu lieu là dans 93 avec l'histoire de la sorte de la chanteuse là c'est pas des désaccès non c'est pas pareil c'est un triangle c'est une histoire d'amour triangle amoureux ouais ouais pour l'amour les femmes les femmes ça s'allume c'est dangereux c'est pas les femmes c'est l'ego l'ego des hommes les femmes elles ont rien demandé ouais je pense que c'est aussi l'ego des hommes bah c'est surtout ça dans cette histoire ouais c'est ça esprit le toi vas-y bah non mais c'est vrai je vois qu'on aime bien dire les femmes c'est ça à cause des femmes et tout le problème c'est des hommes qui ont trop d'ego et qui voilà c'est ça le problème il ya des histoires aussi pour des hommes pourtant les femmes ne s'entretuent pas en général donc je pense que voilà après pour le cas de la sœur de wajden je crois qu'il y avait aussi une histoire que son ex la battait etc exactement il y avait une sorte de violence aussi derrière et tout bon après après c'est des gens très jeunes infos souligné ça veut dire aussi que il ya aussi un aspect sociétal il faut pas oublier que la société est de plus en plus violente le monde est méchant voilà il nous avait dit l'isca le monde est méchant on avance sur nous on parlait des états unis ils sont en avance sur nous il ya des trucs qu'on voyait à des années on faisait roi c'est un truc de ouf ça va arriver en france voilà maintenant ça s'allume parce que tu parles à mon ex voilà mais qu'ils ont 17 ans 18 ans qu'est ce que tu vois tu parles de la salle s'allume parce que tu es un tel tel bah là on n'a pas parlé je sais pas c'est le sujet mais comme ils ont brûlé le studio dvm c'était c'était prévu ok continue continue non non mais je trouve ça scandaleux je trouve scandaleux juste non je m'en bats l'air mais c'est une déréglé quoi c'est ça devient ça devient n'importe quoi c'était volontairement contre eux c'était visé contre moi c'est vrai parce que comme par hasard ils sont partis au maroc dvm de maès apparemment il bénéteint de tout ce qu'il fait mais c'est tout ce qu'il y a voilà maïs après voilà ça c'est tu as vu je connais pas je connais pas je connais pas je te dis frère tu veux attendre ce que maïs il fait ok mais dvm c'est pas maïs là tu visais maïs apparemment c'est ça c'est ce qui se dit dans les réseaux tu vois ok mais après coïncidence tu vois ils sont au maroc avec maïs en train de promouvoir son projet il s'entraîne cramé son leur studio heureusement il n'y a rien eu mais en fait c'est c'est propre à j'en parlais qui j'ai fait une émission on parlait de ça et il me disait non c'est tout moi je disais c'est notre milieu à nous il me disait non quand tu regardes dans les photos il ya des problèmes aussi différents problèmes mais on n'aime pas que son frère réussit réussisse ouais moi je vois plus le truc comme ça moi vous pensez vraiment qu'on veut pas que dvm réussisse il ya des histoires de jalousie des trucs des ballets footballeurs quand ils ont de doser ils se font raqueter par leurs amis d'enfance toi quand tu as une belle voiture on traite à belle voiture là les mecs qui sont les mecs qui sont au top ça j'y croyais on n'aime pas tu as vu dvm on en a déjà parlé en plus ici mais le fait est qu'ils ont du succès et ils oeuvrent pour la culture malgré tout pour la culture mais on n'était pas d'accord à la photo et moi asie tranquille non c'était par rapport à moi j'ai dit elle vient s'asseoir ici qu'elle s'assoit tu connais moi pour sa cuisse et t'es pas d'accord mais en vrai voilà moi pour moi c'est plus une histoire de jalousie de tu vois je vois plus le tout ça ouais c'est dommage aussi parce que je sais que maès en ce moment et apparemment faut pas trop s'il est infréquentable apparemment en tout cas ce moment tu vois donc bon c'est pas en vrai on n'aura pas le fameux d'histoire mais c'est dommage parce que ça donne une mauvaise image de la culture de la culture tu vois ouais tu vois en vrai tu as vu on va pas se mentir la culture a déjà une mauvaise image c'est pas ça qui va modifier qui va changer quoi que ce soit non regardez nous regardez nous et vous allez voir que l'image regardez nous mais en fait tu dis ça mais toi ça fait un petit moment qu'on t'a pas vu donc regardez nous à part la récréer je sais pas où on te regarde en vrai non t'as vu hier t'as vu on devait tourner hier j'ai dit ah les gars moi je travaille les gars je m'avais pas si simple que ça excusez nous il est seul à travailler ici sur cette table t'es seul à travailler non je travaille trop voilà t'as raison faut le travail c'est la santé je prépare ma retraite je m'approche on va regarder le foot pour la fin là je m'approche un peu pour regarder les sujets qu'on a qu'on va qu'on est obligé de parler de ça il ya un grand un grand monsieur qui a fait beaucoup pour pour beaucoup de gens l'abbé pierre qui est accusé de viol j'ai vu ça du moins l'agression sexuelle sur cette femme qui était mineur au moment des faits si je ne me trompe pas bon maintenant non mais faut parler avec des pincettes parce que si je commence à dire des conneries tu connais ils vont envoyer des tous les bougs d'abbé pierre tu vas les pro tim abé pierre tim abé pour venir moi maintenant tu vois en fait ça prouve bien que faut pas édoulâtrer les gens et faut pas édoulâtrer les gens maintenant il a ses bons côtés il a aussi ses côtés sombres comme tout le monde malheureusement si il s'avère que c'est réel ce truc là parce que sera pas jugé en vérité je sais même pas en vérité tu sais quoi ça c'est un jugement médiatique je sais même pas pourquoi ils en parlent en vrai c'est un jugement médiatique pour éteindre son association non parce que non non parce que Emmaüs là excuse moi je t'écoute pas Emmaüs c'est Emmaüs Emmaüs fait beaucoup de gens beaucoup de choses pour des gens et bien sûr mais pour qui pour qui bon alors quand je dis pour qui pour quelle population pour les gens dans le besoin général ouais tu vois on va dire pour nous tu vois ce que je veux dire est-ce que les gens pas pour lui monéta il m'a trop d'argent tu vois après bon je sais pas mais voilà tu vois moi je trouve ça trop bizarre tu vois comme là j'ai tombé sur une vidéo jusqu'à j'ai zappé rapide tu vois j'ai tombé sur une vidéo et une meuf qui disait quoi elle dit elle s'est fait violer à l'âge de à partir de l'âge de ses dix jours de ses dix jours ouais attend dix jours tu te rappelles de tes dix jours tu te rappelles de tes un an après quand il ya eu un trauma les gens mais par contre il ya un truc qui est réel très souvent les personnes qui sont victimes d'agressions sexuelles mettent du temps à porter plainte et après elle parle parfois voilà pour leur travail à elle pour leur cheminement parce que tu as l'air tu demandais ouais mais pourquoi parler maintenant il est mort bah ouais mais non c'est ouvrir la parole aussi sur les agressions et voilà elles le font pour elle et pour aller mieux aussi mais il y aura pas mais en parce que l'abbé pierre il est mort donc même s'il était vivant il ya rarement des conséquences façon il s'aurait été il y aurait eu prescription ouais ouais carrément prescriptions sur le viole fin mais après tu as vu c'est ce que ce que tu as tu as commencé en disant faut pas idolâtrer les gens parce qu'en fait tu connais pas les gens mais bien sûr tu vois là ça tombe tout le monde était choqué d'entendre ça par rapport à l'abbé pierre ah bien sûr après ça franchement ça ça va ça va pas assombrir quand même tout ce qu'il a fait de bien dans le sens où Emmaüs pourquoi ça va pas sombrer parce que tu vois tu sais ça c'est ce qu'on dit je peux finir ma phrase est-ce que je peux finir ma phrase parce que en fait c'est vrai que ce qu'il a fait je le cautionne pas je suis pas en train de cautionner il est en train de se rire il veut mettre dans une sauce jamais de la vie je consigne pas je consigne pas ce qui a été fait mais maintenant grâce à ce que lui là il a créé donc là on parle d'Emmaüs il y en a qu'ils ont ça sauve des vies très clairement Michael Jackson il a sauvé des vies et pourtant vous êtes là en train de dire ouais on dit aussi pas l'homme et l'artiste et puis ça veut dire quoi qu'à partir du moment où tu sauves des vies tu peux en détruire à côté enfin j'ai pas dit ça j'ai pas dit ça j'ai pas dit ça je dis juste que il ya il ya le mal et il ya le positif il ya quand même du positif dans son dans sa vie dans ce qu'il a apporté dans ce cas moi je dissocierai j'aurais plutôt l'abbé pierre et emmaüs c'est d'autres choses différentes la fondation ouais moi j'aimerais séparer moi la vision tu vois en vrai tu as vu même si il a si c'est vrai ça veut dire que quand même tout ce qu'il a construit il l'a un peu gâché enfin même beaucoup ouais je suis d'accord avec toi tu vois ce que je veux dire genre c'est en vrai ça peut moi pour moi c'est c'est extinction ça veut dire que t'as j'ai pu aller à Emmaüs s'il y a quelqu'un non c'est pas ça que je dis parce que Emmaüs c'est comme c'est pour ça que je te dis que je vais pas qu'aurélie les deux ou encore qu'au robert kelly moi j'écoute je n'ai jamais trop qui fait un temps j'écoute j'écoute je sais que suite à ça justement suite à cette histoire c'est Emmaüs qui a payé un cabinet pour avoir cette histoire là c'est pour ça que tu es en train de dire que malgré tout pour mesurer tu vois je pense que si les victimes attendent en départ et comme ça ça leur ferait bizarre tu vois c'est pas parce que tu fais des bonnes actions que il faut fermer les yeux sur j'ai pas dit ça j'ai pas dit ça mais dites pas ce que j'ai pas dit je dis ce que je comprends c'est comme ça que je le comprends les victimes elles veulent pas éteindre Emmaüs c'est pour ça que nous aussi on devrait s'en foutre Emmaüs c'est Emmaüs c'est Emmaüs ça va rester dans les victimes il y a des bénévoles d'Emmaüs voilà genre on parle encore d'agression sexuelle bah il y a les deux rhumains de l'équipe de France qui sont soupçonnés de on n'entend pas trop trop parler c'est où au Mexique Argentine heureusement c'est pas des footballeurs oh là là c'est bizarre non on est de vrai pourquoi bah parce que je sais très bien comment ça se passe surtout dans le rugby en ce moment il y a plein de il y a ça il y a l'autre qui a dit si je croise un arabe je lui mets un coup de casque là les valeurs du rugby c'est bizarre un peu vraiment c'est le sport où ça va en famille ouais mais là c'est bizarre donc la fédération elle a beaucoup de travail c'est tout ce que j'ai à dire beaucoup de nettoyage à faire beaucoup de nettoyage mais apparemment il y aura des sanctions là c'est ça en souple bah de toute façon ils ont pas le choix en Argentine ils sont en prison là ils sont sortis enfin ils sont sur résidence surveillés ok ils ont violé mais ils sont sortis soupçonnés d'agression s'il te plaît je crois c'est en attente du jugement mais ils risquent vraiment qu'un c'est pas ça par contre ça ils sont pas bien comme en france moi j'ai juste que c'est moins médiatisé c'est moins médiatisé parce qu'ils ont un certain épiderme non mais en vrai imagine la même histoire tu mets marcus turam je suis d'accord avec vas-y tu sais quoi on va être un petit semé c'est ça que je suis en train de dire mais salive voilà tu vois donc c'est pour ça deux poids deux mesures mais c'est bien parce que j'espère que les gens c'est pour ça que je suis en train de le dire et moi t'en penses quoi toi tout ça bah moi j'en pense je suis assez d'accord et bat alors on parlait de bfm il faut voir le traitement médiatique qu'a eu bfm de cette affaire en fait dans le sens où ils ont fait venir par exemple un expert qui disait que oui mais on connaît pas vraiment les antécédents de la femme apparemment peut-être que voilà elle est pas genre en gros qu'elle est folle il ya des incohérences exactement il ya des incohérences et on voit que bah oui vu que là ce sont des personnes il faut le dire des sont des joueurs blancs bah en fait on essaye d'atténuer donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec bfm leur mission entre guillemets et le fait que ouais il ya un traitement qui est différent en fonction des affaires quoi mais moi je suis assez content que ça se soit passé en argentine parce que je pense qu'ils vont vraiment moins bien s'en tirer que c'est moi je suis content ça va être des vraies peines si c'est vrai si c'est avéré parce qu'ils sont innocents mais après vu l'état de la victime apparemment elle était en état de décompensation physique c'est à dire qu'en gros limite ses organes vitaux ont lâché tellement il était choqué et tellement c'était violent donc je pense que c'est des trucs que tu peux pas simuler mais ils ont couché avec cette personne là mais je ne sais pas ni pas le rapport sexuel le viol mais vu l'état de la victime il ya eu violence donc ils vont prendre des chiens c'est tout ils vont prendre toujours on sait pas pourquoi ils sont ils sont dehors envie de dire en vrai en fait ils étaient en prison mais la fédération ils ont demandé de les mettre dans dans une maison d'accord pas pour donc la fédération en charge tout ça apaiser un peu leur donc la fédération cautionne ouais et du coup au niveau du financement je crois que j'avais entendu financer par la fédération par les familles et les clubs pour l'instant des joueurs donc ça veut dire fédération famille club le financement bon la famille normale mais ça veut dire fédération et club cautionne pour l'instant ils ont rien fait on sait pas on paye mais alors qu'il ya des joueurs ils ont dit prix palestine on les a viré de leur club bon ben j'avais même dit quand est une histoire là le club l'a viré direct direct bien sûr ok c'est négri c'est négri ok ok vive la france que le monde bah on est dans le monde du foot là on passe du rugby au foot qu'est ce que vous avez pensé de de l'euro éclater au sol un euro sans gaz quoi apprécieusement on sort de l'euro après moi je suis pas trop foot mais je regarde les grosses compétitions tu vois on sort d'une canne magnifique ambiance de malade et tout c'était lourd ils nous proposent l'euro remettez nous la canne tous les ans non vrai on rigole mais c'est vrai genre l'euro là bas nous on avait fait un épisode justement avec le monétaire c'est pas pour faire de la pro mais tu connais monétaire d'argent faut les regarder c'est sur youtube en plus et on a fait un épisode justement on m'a parlé de l'euro avant que ça commence on disait il n'y avait pas d'hype tu rappelles à l'ancienne et on se remémorait plein de trucs et on disait ouais les formats des matchs et tout c'est bizarre je pense que ça va pas le faire et au final c'est ce qui s'est passé au final les meilleurs matchs c'était les petites nations nous c'est une grande nation qui a gagné ça a été le meilleur la meilleure équipe qui a gagné donc ça c'est bien le final il était vite fait l'euro en vrai la canne ça avait rien à voir et c'est même pas pour dire ouais on est déroulé c'est même pas en tant qu'africain quoi si en tant qu'africain même d'abord en tant qu'africain déjà mais même sans ça en plus nous on a été à la canne tu vois c'est à vivre et tout c'était incroyable c'était incomparable moi je trouve qu'aussi au niveau de cet euro là les organismes ils étaient fatigués ouais les organes j'étais fatigué c'est pour ça qu'on a pas eu des matchs de qualité faut savoir que on a une longue saison longue saison plus plus des matchs en plus etc et ça a déteint directement sur le football on a pu voir mbappé c'est mon gars mbappé un jour envoie moi un texto mbappé et bref mbappé on a bien vu que le relais il a pas été haut niveau il était fatigué le mec après ça fait depuis janvier qu'il est début de faire mbappé bien mais bon vas-y faut dire non mais en tout cas autour de ça même c'est même si mis à part les matchs tu vois tu vois la hype autour et moi toi tu qu'est ce qu'on a proposé tout ça bah en fait c'est vrai que moi à la base je suis pas le foot mais il ya que la coupe d'europe et coupe du monde où je suis au moins les matchs de finale et tout si la france elle est quand même là et là pour moi il n'y a pas de besoin même les gens qui regardent pas trop le foot généralement c'est des compétitions qui les réunissent on se retrouve dans des panne zone c'est normalement c'est là que même on regarde des matchs quand même des matchs et tout là c'était nul rien il n'y avait pas de vie et la copa la copa america ça j'ai pas guetté moi mais problème de la copa america c'est que j'aurais kiffé que la colombie nous en tant qu'européens les matchs à une heure du matin à deux heures du matin tu connais donc on commence à être fatigué à 23h on dort fatigué au travail mais oui mais moi ce que je retiens l'argentine a gagné et puis surtout n'est pas un beau champion ça je tiens à dire déjà je me permets c'est pas un beau champion déjà ils ont gagné la coupe de la coupe du monde c'était pas un beau champion et là ils ont récidivé avec des propos racistes tu sais si on veut faire quelque chose de symbolique je pense qu'il faut leur retirer une coupe sincèrement si on veut vraiment se prononcer contre le racisme qui retire une coupe ils le font pas tu vois cette histoire de racisme tout le temps on fait des émissions on parle de ça on parle de ça mais y'a rien qui change mon frère ils ont fait des chants racistes c'était filmé c'était au vu de tous et pourtant il n'y a pas il n'y a pas de sanction eh bien sûr il y a des enquêtes quelle enquête tout est sur la vidéo tu veux faire ils ont 50 enquêtes ils n'ont pas vu la même vidéo que nous c'est incroyable on n'a pas traduit les mêmes paroles que nous ce que je veux dire par là c'est que dans le fond ils n'ont pas envie de lutter contre le racisme ils n'ont rien à foutre en vrai c'est l'argent qui domine money man tu vois money money quand c'est les homosexuels ou des sujets comme ça on met les moyens tu t'as un propos un peu bizarre là ça a été mort tu mets pas le t-shirt avec les marques mais qui c'est réel on parle de faire on n'est pas dans le jeu on parle de fait mais à un moment donné tu as vu les joueurs africains ou les joueurs noirs ça aussi à eux de se prendre en main frère bien sûr typiquement là pour l'histoire de l'argentine les joueurs de chelsea puisque c'est c'est un joueur de chelsea qui est avec la caméra et qui chante qui engraine les autres à chanter même si bon bah les autres ils chantent de plein de hackers je vois aussi mais les joueurs de chelsea des renois wesley fofana et plein d'autres tu vois je vais pas tous les cités bah ils ont ils ont un follow le mec et ils ont dénoncé et ça c'est un vrai acte fort tu vois mais de l'autre côté il y a toujours un renois qui est arrivé et qui a défendu c'est nicolas jackson oui il a dit quoi oui mais son agent a parlé c'était pas raciste son agent a parlé son ami que c'est pas un raciste tu connais mais tu chantes une chanson raciste où tu parles mal des noirs tu sais quoi c'est j'ai un ami noir donc c'est sa conscience c'est sa caution j'ai un ami noir c'est comme les racistes ouais mais moi je suis pas raciste donc façon je mange du pont douche et chez chez max pen comme il dit eto il y aura toujours un nègre de maison non mais il ya un moment où si on veut vraiment lutter contre contre le racisme faut mettre les moyens et en vérité il ya tellement d'argent qu'en réalité le racisme on s'en fout en vrai de vrai et même c'est black os là les mecs qui touchent des millions le mec il est en train de se défendre ma cause après c'est toi et tes principes tu vois et c'est pour ça que certains parleront parce que c'est de leur nature et ce sont des rebelles et certains diront être c'est quoi tu as vu je gagne des millions je me prends pas la tête vas-y il a chanté il a chanté fin de l'histoire il ya jules koundé par contre qui a pris la parole il se positionne souvent ouais lui et tu vois que le discours y passe ils sont pas sanctionnés je comprends pas pourquoi d'autres le font pas tu vois ce que je veux dire tu voulais rajouter quelque chose toi par rapport à ça bah non à part que je pense qu'en argentine c'est vraiment abusé comment ils sont raciste parce qu'il ya le secrétaire je sais plus c'est quoi ce poste non un homme il ya aussi une ministre qui a parlé ah ouais parce que là il y avait un secrétaire bref qui avait un poste au gouvernement qui a dénoncé et qui a dit que voilà bah c'était pas normal et apparemment il a on a on l'a suspendu on l'a totalement suspendu directement il ya une ministre qui a dit mais il n'a pas à s'excuser en fait il chante ce qu'il veut c'est pour ça les renants qui trop léo messi là j'ai du mal vous pensez qu'il est raciste qu'il cautionne et à chaque fois qu'ils ont gagné il était là moi en vrai léo messi tu as vu normalement il a une voix qu'il porte s'il aime l'argentine qu'il n'est pas raciste pourquoi il parle pas il parle pas même si c'est coéquipier c'est bizarre il n'a pas pris la main dans le sac donc tu as vu je vais pas aller de toute façon tu as vu quand ils font la publicité sur le racisme dans le ligue des champions nous racisme ça se voit qu'il est raciste réussi à se voir qu'il est raciste ce mec là moi j'aime pas bah on va finir sur les jeux à paris ces jeux qui n'intéressent personne et qui nous empêchent de circuler librement chez nous tout simplement de vivre et moi elle est partie se baigner dans la scène avec hidalgo c'est ça tu fais c'est comment ah c'était bien non ça va elle est bonne ah ouais ça va pour toi tu es venu non jamais tu m'as regardé big up à cookie derrière mon gars qui a fait un truc il était marrant il a dit les blancs ils ont moins peur de sauter dans la scène dans le dos il y a des cadavres que des renois et des rebeux tu sais je me demande réellement comment ils vont faire pour faire toutes les épreuves dans la scène quand même parce que c'est moi c'est chaud pour nettoyer la scène pour nettoyer la scène ils ont mis un milliard un milliard 7 à peu près pour la ville et les pays enfin je veux dire les pays que ce soit la martinique la grotte du pays etc 317 millions qui doivent mettre pour pouvoir rendre l'eau potable partout et ils le font pas voilà la considération qu'ils ont pour les uns et les autres dans un département où le pack d'eau est à 10 euros il n'y a pas d'eau potable c'est ça fait un moment qui a des grèves etc etc par contre pour rendre la scène potable entre guillemets qu'il est toujours pas là il ya de l'argent il ya des milliards donc mais un milliard 7 1 milliard 7 et pour la guadeloupe martinique etc c'est juste 317 millions et tout est réglé mais en guadeloupe il ya des problèmes de il ya des problèmes d'eau donc c'est abusé non après ça c'est les priorités pour ceux qui voient le front national sur place continuez mais non mais ça 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 faut arrêter avec ça s'il vous plaît je suis guyanaise dans les dômes que ce soit la guadeloupe la martinique la guienne la réunion le front populaire est arrivé largement en tête ça les ceux qui votent front national je dis pas tout ça mais en grosse majorité faut aussi se poser la question de qui le fait là bas les béquets les béquets les métros etc après il ya aussi des des antillais noirs aussi qui le font mais faut arrêter c'est pas la majorité c'est pas la majorité en tout cas aux présidentielles qui a voté en tout cas aux présidentielles fut un temps ils étaient c'était le front national qui passait devant ouais mais là bas comme j'ai dit il ya plusieurs types de populations vous demandez qui vote pour qui et aussi faut pas oublier que les conditions enfin bref c'est encore un autre débat mais c'est pas les mêmes réalités là bas tu vois donc parfois il ya certains discours qui marchent enfin qui prennent là bas alors qu'ils devraient pas mais parce qu'ils ont pas les mêmes réalités mais quoi qu'il en soit en tout cas dernières élections sont populaires en tête partout quoi qu'il en soit ils n'ont pas voulu mettre les 317 millions pour les anti voilà quoi qu'il en soit là ils préfèrent mettre deux aides dans la scène que mais est ce que vous allez suivre même les jours mais qu'est ce qu'on en a bien à ce coup oui à titre personnel pourtant je sais que j'aime le sport mais si je tombe sur un truc à la télé je te dis pas que mais déjà je vais pas y aller ouais parce que c'est t'as pas t'as pas payé des places chères là non non c'est pas alors si j'ai un plan un truc on sait jamais s'il ya des gens veulent débloquer des places pour mon état et on sait jamais mais sinon en vrai ça va payer vous avez de l'argent mais apparemment il ya plus d'un million de places qu'ils ont pas été vendus trois millions j'ai vu moi trois millions ouais c'est une dinguerie c'est normal parce qu'en fait les tachettes des places et du loto en oui vous dire oui tu vas acheter pour le basket plus je sais pas moi plus le volet plus encore la rigueur si tu tombes sur du basket du volet ça va mais s'ils te mettent basket de l'autre côté je sais pas quoi que tu choisis même parce que tu sais c'est de la c'est de la loterie un petit peu sur les sur les billes et même même les prix sont c'est ils sont chers c'est cher ça dépend de la discipline mais ouais c'est moi j'aurais bien voulu participer à un truc un 200 mètres un truc comme ça tu vois moi on va dire un truc tu vois par exemple il ya des il ya des compétitions qui vont se dérouler à saint-denis ils ont même pas invité des petites années c'est pas étonnant quand tu vois qu'ils ont mis les sdf dans des bus pour les envoyer à angers orléans et tout bien sûr qu'ils ont voulu chasser des étudiants de leur appartement ça va être un flop mémorable c'est moi j'espère que ça va être le chaos moi c'est mon avis je préfère vous dire moi mon avis c'est que j'espère ça va être le chaos vraiment un chaos de ouf tu vois les touristes sur paris là apparemment ils ont mis 40 000 barrières dans tout paris là les touristes ils sont en mode dans une prison et suite à ça parce qu'en réalité les conséquences aussi des jeux olympiques c'est tout ce qui est autour là là ils ont fait monter des policiers ils les ont mis dans des logements étudiants vous avez vu ou pas les logements insalubres et là ils commencent à dire mais en vérité les étudiants ils étaient dans une mer profonde profonde auparavant et là ils sont en train de se plaindre et là ils vont essayer de rénover les logements dans lesquels ils ont mis les policiers après il faut pas oublier que les enjeux des JO c'est des enjeux économiques mais bien sûr etc et que on verra après dans les années bien sûr et d'ailleurs j'ai vu une étude aussi par rapport à ça c'est que l'économie enfin les économies l'économie au moment des JO en fait on va pas on va pas avoir un retour sur investissement tout de suite c'est sur le long terme sur le long terme avec toutes les infrastructures qu'ils ont fait et tout tu vois mais pour en revenir aux JO en vérité je n'ai rien à secouer qui me font chier plus qu'autre chose on peut pas aller sur paris tranquille ils mettent des lignes où on peut pas rouler avec nos voitures et nous oblige à rouler avec des individus et non mais les mecs ils sont donc moi je suis obligé de rouler avec quelqu'un nous on râle de fou nous je te jure non c'est une dinguerie c'est imbibable en vrai tu vois tu peux pas utiliser la voie toute à gauche sinon tu te mange 135 et si t'es solo en plus mais c'est des fous et ça se cumule donc on est plus libre ça c'est après les JO apparemment ouais donc on est pas libre il y a une meuf qui a fait ça elle s'est fait péter tu sais ce qu'elle a dit écoute bien elle s'est fait péter cette meuf là tu sais ce qu'elle a dit elle a dit ouais je suis coiffeuse en fait c'est mon mannequin ils ont dit arrête toi amandes il va y avoir là les amandes et tout c'est comme ça qu'ils vont se remplir les ils nous font chier on est pas là pour les JO donc bon courage à vous ah nous on est là frère on bosse frère nous en tant que en tant que livreur frère gare non lui c'est le seul qui travaille non travaille pas il n'y a que lui bah moi je travaille moi je travaille pas sur paille donc ça va pour dire que je taffe tu taffes de fou t'as raison non pendant les JO moi aussi je taffe moi je travaille je reviens le 5 le 5 toujours en vacances je remets ma tenue à l'ATP tout ça tu connais on va tout travailler non on va du moins on va essayer de dire au revoir il n'y a rien de bien ils sont en train d'augmenter les loyers il n'y a rien d'intéressant même les tickets les tickets là demain ils augmentent de quatre points 5 euros ouais je demande de 5 euros c'est 5 euros le ticket de mais pourquoi c'est quand même 2 euros 50 à une doublure 60 même ouais pendant les JO là c'est méchant on va terminer là on va terminer là tu parles on parle pas de musique tu parles on allait parler de fitner non c'est bon non ça va aller toi tu cherches des problèmes il ya bilal qui est là bas tout le temps il nous en fait pas mal de trucs mais c'est blague à part moi j'ai regardé un peu le truc avec la malle il ya des choses qu'il a qui l'a dit que je rejoins à 100% ouais moi aussi il ya beaucoup de choses que j'ai compris je vais pas dire que je regrette parce que je regrette pas je m'emballer un vrai ouais mais il ya beaucoup de choses que j'ai compris en fait ouais même moi ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses ouais après tu veux parler quoi que de fina non 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 je n'écoute et j'écoute rien en vrai j'écoute vraiment j'écoute plus de musique ouais ouais non toi moi j'écoute de la musique là où j'écoute de la musique mais j'écoute pas moi ce que j'écoute aujourd'hui à toute patate c'est la musique du siècle pourtant j'étais pas fan de lui du tout et le clip du siècle merci beaucoup j'allais parler j'attendais qui parle de ça je n'allais parler de ça c'est vrai c'est vrai mais il a volé ma réplique ça parce que c'est dr et tout mais ça ressemble pas à la west coast mais ce sont là c'est de la et là ils auront mais le seul qui revient à l'attaque j'aime trop j'aime trop j'aime trop je suis fan de kendrick maintenant c'est le clip du siècle c'est en tout cas c'est le clip de l'année il va être nominé au Grammy carrément c'est à dire que ça n'a jamais été fait il n'y a pas eu de 10 qui ont été nominé au Grammy lui ça va être le premier à avoir son titre nominé au Grammy Kendrick c'est vraiment quelqu'un ouais ben là je m'en rends compte moi non moi je pense que on dirait qu'il a touché au coeur et qu'il fallait qu'il termine qu'il achève le type et je pense qu'il a réussi son mon soeur a parlé d'ego moi je pense que Kendrick c'est un assassin ouais c'est 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 un assassin pourquoi parce qu'en fait il a il a tabassé le boug et il le tue et il creuse en même temps il creuse il met à l'intérieur alors il est vraiment bien est-ce que vous pensez réellement que drak il peut revenir après ça mais drak est-ce qu'il paraît il va répondre là ouais ouais j'ai vu qu'il a préparé une réponse à ce qui paraît mais ça met trop de temps faut commencer à dire à gros arrête non mais surtout tu as vu déjà qui lui a écrit son texte c'est bon on est fatigué il va appeler encore c'est cinq ghostwriter et vas-y toi tu fais une ligne sur sa femme tu finis sur ses enfants vas-y drak casse toi moi je pense que tu sais même pas rapper toute façon cette hype elle est trop grosse pour que grec à cet auteur là moi je pense ouais moi je pense que c'est mort là impossible en fait là vraiment il a éteint bon les frères on va on va s'arrêter là en tout quoi c'est instant promotion oui mais attends laisse moi c'est le boy déjà on va remercier tous les gens qui nous ont suivi pour cette saison de du grain remercier toute l'équipe technique qui a derrière c'est déjà hug kong damien genzo qui était là pas mal julien dray remercier qui est ce qu'on peut remercier nos gens qui nous qui nous donnent la force fresh cut qui d'autre la dernière fois tu me fais tous les blazes là tu es là tu parles lui là tu fais le tu fais le marocais et merci de nous avoir suivi pendant pendant cette année là on va aller se reposer un peu il ya des choses qui vont arriver à la rentrée il ya une compilation qui va arriver je vais laisser le protagoniste ont parlé plus que moi faut faire un zoom sur moi là c'est mon solo c'est à moi sinon après tu veux pas faire le vrai zoom sur lui comme il a demandé non 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 je rigole tranquille tranquille toi la maille que jacques tu connais bref donc oui je vais sortir une compil très prochainement normalement ce sera pour octobre normalement octobre si tout va bien on a déjà commencé à enregistrer des clips elle va s'appeler int radio il ya de nombreux artistes et je vais pas mentir je pense que c'est la meilleure compil 2024 et je ne et je pèse mes mots sachez le je suis d'accord avec toi parce que j'ai pu écouter j'ai eu la chance de pouvoir écouter quelques morceaux voilà voilà quasiment presque tous c'est c'est sérieux qui va sortir voilà je dis pas les noms ce serait une surprise ça va s'appeler interradio très prochainement moi je voudrais dire un dernier mot aussi parce qu'on a fait une émission ici bas le gain les gens ont kiffé mon petit shirt lidl donc balancez vos t-shirts voilà regarde mes chaussettes les chaussettes non en fait les gens ont kiffé pourquoi parce qu'on reste nous mêmes parce qu'on n'est pas trop à la la tama chaussette tu vois qu'on regarde le grain ou même toutes nos émissions n'est pas dans le délire lui vit on tout le cralala je n'ai pas d'argent pour m'acheter ça moi on n'a pas d'osé on n'a pas d'osé je donne pas d'argent à des racistes non mais après en vrai si vraiment ben vous avez des sapes à envoyer si voilà si vous voulez qu'on fasse la promotion de avec nos mille quatre vues mais ça passe quand même envoyez vos bails grâce et là on est tout cela et avec grand plaisir on partagera le truc nous au nom de l'équipe du monétaire un plaisir d'avoir participé au grain d'être là depuis depuis le lancement donc au nom de l'équipe un grand merci à toi ça est toujours des bons moments et sinon ben monétaire main on débriefe du foot depuis maintenant quelques années vous pouvez nous retrouver sur instagram twitter tik tok je crois que j'oublie rien et youtube évidemment donc voilà venez follow et tu connais il ya pas mal de choses qui arrivent à la rentrée pour mon état mais à des mois en coulis j'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de changements qui va voir là on parle pas trop mais tu connais on essaye de progresser chaque année donc c'est la caméra sur lui chaque année c'est le but donc l'année prochaine on vous prépare plein de bons trucs plein de petites surprises de gros un changement de monde en septembre du coup là ouais après on n'a même pas trop arrêté mais ouais en septembre on va reprendre moi je fais mon retour en starting bluff et son retour en septembre en tout cas on attend ça c'est dit c'est dit il va avoir des commentaires tu sais ça non c'est dit t'inquiète pas ok et moi toi c'est comment toi bah moi c'est comment bah moi aussi merci hein mon propre nom du coup pour la participation au grain les épisodes que j'ai pu faire c'était bien sûr que ça vous a plu et puis bah voilà on reste connecté sur sur tik tok principalement donc emma tiré du bas notre chez tiré du bas et voilà et la rentrée ça se passe comment pour toi à la rentrée bas des projets des projets ensemble d'interview donc donc voilà resté connecté max elle a rejoint l'équipe la foule de projets bienvenue 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 attendez attendez vous avez fait vos pubs vos promos tout ça moi j'ai pas fait ma promo et des t-shirts là qui sont qui sont disponibles à grise donc donnez nous de la force vous êtes là à chaque fois vous me demandez ouais vous faites pas de merde je fais pas de merde là on fait du merch donc il ya un humour au téléphone vous envoyez vous donnez votre taille vous commandez on vous livre ça ils sont là c'est pas mal il faut le préciser que tu recharges là parce que j'ai pu voir qu'en avait plus c'est quand même vous précisez je m'attendais même pas ça pour te dire la vérité non ça arrive au moment où l'émission va sortir là normalement il y aura des stocks donc n'hésitez pas commandez ça graisse il ya le logo derrière tu as fait du merch il ya d'autres d'autres modèles qui vont arriver dédicaces à y ko qui a eu c'est ce génie de faire ce truc là il ya deux t-shirts qui arrivent donc big up à lui big up à j'ai oublié toi tu dis tout le monde ça se dit grave c'est ça le truc en tout cas ceux qui travaillent avec nous ceux qui me donnent la force vous savez qui vous êtes et merci à vous merci à vous qui regardez merci à vous commentez je peux que vous dire merci en vrai je sais pas ce qu'on peut rajouter d'autres merci à vous bonnes vacances bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances évidemment et pour ceux qui ont pas les moyens à la cité ministère amer si vous n'avez pas la référence et ministre avait un état la cité lui il va passer son état à la cité en tout cas lui il a de l'argent il va dire je sais pas où et moi moi je fais partie du bitume moi parce qu'il ya des trucs qui vont arriver à des festivals que tu vas aller couvrir ça bon lui vous avez quittera il est seul qui travaille ici donc il va travailler ah je suis là moi un état à la cité un état à la cité il fait chaud vous un hug il va aller sûrement au congo couvrir des matchs de l'équipe du congo etc genzo il va sûrement à le cap vert faire je ne sais pas quoi cong il va sûrement monter un coup d'état au congo pour prendre de pouvoir y'a qui encore damien il va aller au guyane ce non c'est tout à très bientôt mais sans vous bye